bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en ce dimanche après-midi oui on est dimanche c'est exact on est bien dimanche j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches pour les petits actu animé manga et puis d'ailleurs pour pokémon je pense que le dimanche ça changera jamais ça sera toujours je pense du pokémon et les actu animé manga je pense que j'ai trop de bons trucs pour le dimanche voilà à quelques rares exceptions près voilà on fera des 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 random pokémon des choses comme ça tous les dimanches bref en tout cas voilà bienvenue à tous j'espère que vous allez apprécier pour ceux qui vont regarder sur le sur youtube et puis et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires ensuite sur youtube j'y répond et puis on se sur sur twitch on va laisser des gens l'autre aux gens d'arriver le temps aux gens d'en arriver aujourd'hui on va commencer toute façon on va commencer il n'a pas il n'y a pas trop d'années mieux cette semaine c'est un petit peu calme pas se mentir donc écoute on va on va y aller tranquillement je vais juste faire ça voilà je regarde le stream il est stable c'est parfait je vais juste faire ça je peux pas ok bon on va faire ça alors je vais faire ça waouh je découle des trucs il est je trouve des trucs incroyables non mais non ça m'aide pas ça c'est de la merde en fait à là c'est peut-être pas mal comme ça je suis en train de découvrir des trucs incroyable alors voilà bon on va commencer par l'annonce une actu et pas pas joyeuse on va se mentir on a appris donc c'était cette semaine je crois le 25 donc c'était dimanche dernier à l'illustrateur du webtoon solo leveling donc jean c'est un grac est décédé annonce donc ça a été annoncé par le studio red ice il avait a priori des problèmes de santé donc bien évidemment penser à tous à ses proches et puis à tous ceux qui ont suivi le webtoon ils aient un travail de cali de ouf on regardait les planches incroyable c'est un peu dommage enfin c'est triste que ça arrive au moment où justement ça va être adapté en anime oui enfin il ya eu l'annonce de l'adaptation donc regardez les planches sont quand même très cali et c'est un travail de ouf c'est quand même très triste voilà penser aux proches on va pas on va pas plus de parler sur ça parce que c'est des choses de toute façon sont toujours tristes et puis voilà rien d'autre à dire de toute façon mais c'est dommage qu'il verra pas jamais l'anime alors et surtout qu'il a alors voilà quoi ils ont fait le webtoon a popularisé le web ça a popularisé le webtoon et ça a popularisé le roman parce que je crois que c'est un roman à la base je dis pas de bêtises donc donc voilà on va partir sur des choses un peu plus joyeuse pour la suite bien évidemment je voulais la dernière fois j'avais fini par par ça par une par un décès donc là je préfère commencer par un décès comme ça on repart sur des choses un peu plus le plus joyeuse pour la suite à en continuer avec les simpson qui vont parodier le manga des notes dans leur prochain épisode d'halloween avec une toute nouvelle animation inspiré des animes japonais alors ça j'ai envie de voir quoi donc va y avoir une horreur story du coup et simpson qui va se baser sur des notes et en plus avec une animation animation japonaise donc donc pourquoi pas en vrai je suis très intrigué par ça donc écoutez on verra bien on verra bien ce qui se passe on verra bien ce que ça donne mais oui pourquoi pas en vrai pourquoi pas c'est peut être pas mal en vrai être baissé un petit peu le son du attendu voilà être comme ça sera mieux voilà donc hop donc les simpson qui vont parodier des notes ça me fait ça me fait ça me fait marrer moi j'attends de voir bonjour pas de loup comment vas-tu la connexion ne va toujours pas mieux ah j'ai téléphoné samedi je suis resté sans connexion toute la journée d'hier nouvelle box demain théoriquement parce que la panne venait de nous apparemment message n'était pas très clair sinon j'aurais appelé bien plus tôt à c'était bien ta box la box qui est en souffrance aïe 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 j'espère quand même que tu es bon là tu as un peu internet donc j'espère que ça va être stable toi j'espère que tu vas bien quand même on continue avec un gros dossier vous savez qu'on a parlé à crunchyroll avait à en termes de streaming avec crunchyroll en france il y avait adn et il y avait wakanim crunchyroll avait racheté wakanim donc ils ont fusionné et sauf que à des crunchyroll avait je ne sais plus combien de pourcentage des parts de adn enfin du coup crunchyroll appartient à sony donc sony avait crunchyroll sony avait racheté wakanim et sony avait des parts dans adn je sais plus c'était 50% d'adn ou 40% un truc comme ça bref du coup on se demandait oui est ce qu'ils vont racheter adn et si enfin ils vont tout racheter tout fusionné est ce que légalement ça peut être faisable et tout ça et du coup c'est officiel crunchyroll se sépare d'adn donc c'est à dire qu'ils vendent leur part d'adn pour qu'ils récupèrent à donc adn je crois que les parts c'est je sais plus qui c'est qui a les parts d'adn de toute façon ça va être dit un à cvc ok c'est un en 2004 la plateforme c'est composant entre cas et place donc caser donc caser qui a été racheté par par crunchyroll et ganza par la cana home vidéo c'était ça c'est cana ça va je reviens du restaurant j'ai bien mangé toi ça va ça va très bien écoute ça va très très bien il fait pas non plus trop chaud donc c'est cool et j'espère que c'est pour toi c'est un bon resto là bon petit resto hier je me suis fait au hier je me suis fait livrer au boulot de la de fast food là ils nous ont livré nos menus sans nos frites du coup on avec nos burgers j'étais trop deg ça s'en va et ça revient comme une chanson populaire la box de 2017 elle n'est même plus commercialisée normalement on va en recevoir une nouvelle à nouvelle et tout là est peut-être qu'elle a pas supporté la chaleur donc voilà bon petit point point sur mon resto à moi enfin mon burger à moi hier j'étais digue parce que j'avais pas de frites on n'avait pas de frites tous les deux c'était la somme donc du coup adn enfin crunchyroll se sépare d'adn du coup c'est cana home vidéo mais je crois qu'il ya d'autres gens derrière ces deux grands noms se cachent deux grands acteurs du marché européen donc vis europe média ok filiale de vis médias et si telle filiale de médias participation ok 2016 2006 ni crunchyroll je crois que c'est attendre mais j'ai dit déconnant c'était c'est bien sony qui est allé par des seins de crunchyroll devient actionnaire à gta du coup du groupe vis médias le nom vis médias a de disparaît aux deux profils de crunchyroll et ainsi qu'année devient une propriété de crunchyroll voilà vous avez tout le résumé et adn adn lui appartient en partie ok voilà voilà en fait on en était là en 2019 crunchyroll il avait tout racheté enfin voilà donc il avait racheté vis médias vis médias devient crunchy donc du coup vis médias il avait casé donc casé devient crunchy et adn lui appartient donc voilà et voilà il appartient en partie donc c'est toujours si tel média participation qui possède toujours l'autre moitié en décembre de ville main assez là en décembre 2020 sony par l'intermédiaire de sa filiale fenimation conclut un accord de vente sony rachète crunchyroll en 2018 c'était ça c'est bien sony qu'il y avait truc rachète scrunchyroll en 2021 ainsi walk anime qui appartient à sony absent cruzir countryroll c'est l'inverse c'est pas l'inverse mais c'est le nom qui est creux qui est donc crunchyroll qui est conservé j'ai un doute c'est pas l'inverse et walk anime qui appartenait à sony bon peut-être confiance avec mais moi il semblait que c'était l'inverse nous non en fait elle est trop vieille pour capter les réseaux de la cause s'en va tout le temps à hier je boute et les fesses d'un boss quand ma co à lâcher à 10 heures et n'est pas revenu aïe 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 ça c'est chiant ça ainsi même si sony possédait l'intermédiaire de crunchyroll et celle de walk anime et ne posséder que la moitié d'adn l'autre moitié appartenant toujours à média participation c'était ça donc officiellement on aura en france crunchyroll et adn donc adn du coup je sais pas comment ils sont faits donc en web donc média participation devient le seul actionnaire de d'adn ok donc adn signifiera plus anime digital network mais animation digital network ok ouais ils ont changement de politique à parfois pour l'ambition de continuer diffusé d'animation japonaise mais de lancer des des trucs français et à des animes français des animés français donc ok on verra certains sites partagés avec un chiotte quitteront le catalogue donc crunchyroll on n'aura plus bakouman toutes les saisons belzé but captain subassa doxter stone food ward initial d'une ayusha jojo kuroko basket moi quand je me raccarne en slime mayro academia one punch man en e0 the ancient machine bridge the garden of sinner the good of the school the promise neverland to your eternity tokyo tower of god yokai wedge angel earth basilic chic ou l'héritier des 100 visages monster silence voice city hunter claymore code geese gto june la voix du coeur mira niki nana et platinum end qui quittent le catalogue adn mais bien évidemment s'ils annoncent ça comme ça ils vont dire tout le monde va dire ben ça va être nul et tout donc ils ont annoncé quand même une salve de d'acquisition parce que faut qu'ils récupèrent des trucs pour dire mais non regardez on est toujours compétitif donc ils ont récupéré donc demon city hippo donc ils ont ramené des gros trucs à ajimino hippo quand même qui est excellent steingate promaré le film bloodlade les films one piece qui sont déjà sortis d'ailleurs en donc quand même ils ont ils ont ils ont quand même ils ont quand même annoncé en même temps des la récupération de grosses de licences pour pas 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 dire qu'on a que des départs regardez l'intégrale de steingate qui est absolument trop bien c'est un animé excellent qu'il faut regarder même si avec ça commence moi j'ai eu du mal j'ai mais faut passer les trois premiers épisodes et donc voilà ils ont récupéré bloodlade bloodlade c'est vieux j'en garde pas un souvenir incroyable j'avais vu au marais donc c'est par les studios qui ont fait sur le trigger qui avait fait au courant lagann si j'ai pas de bêtises voilà les à ajimino hippo qui est un ami de sport et un manga de sport juste incroyable en part d'un minuet j'ai regardé la saison 2 de tate nuisha et ça passe mais pas en plus moi j'ai été déçu j'ai même pas regardé le dernier épisode sont les derniers épisodes a priori c'est un épisodes récupératif aux eff franchement moi vraiment j'ai trouvé personnellement la saison 2 j'ai même pas trouvé ça pas j'ai vraiment trouvé vraiment moi personnellement je vais dire les termes j'ai pour ma part on peut dire voilà tout à temps tout ce que j'ai sur la scène c'est subjectif et c'est de moi donc voilà j'ai pas la connaissance pour dire cette anime c'est bien cette anime c'est de la merde voilà on tourne à tous des goûts différents tout mais voilà et donc mon ressenti à moi vraiment et que c'était vraiment pour moi j'ai vraiment trouvé nul cette saison 2 bon moi c'est moi c'est ça a été mon avis mais après je comprends que ça peut passer il y en a ils ont pu l'apprécier ok mais mais moi franchement ça je m'attendais pas non plus entre deux fois enfin je m'attendais pas je l'ai pas pris comme ça va être la meilleure saison tu vois bien déception me voilà j'ai vu des amis que je n'ai même pas terminé c'est ça c'est ça on après là j'ai terminé quand même mais si rien n'a transcendé en fait c'est ça c'est ça c'est exactement c'est ça moi j'ai quand même une petite déception parce que je me dis c'est ils auraient pu ça aurait pu être mieux quoi surtout comment la saison 1 après la saison 1 comment elle avait marché je me dis la saison 2 elle est attendue si ça allait faire un truc cool et bon ben on verra on verra on verra on verra la saison 3 si un jour elle sort peut-être que ça remontera la saison 3 ils arriveront à remonter ça mais on verra mais franchement c'était pas on est d'accord pour dire que c'était pas la ligne de saison on continue avec toga chi qui a terminé et 10 chapitres inter x enter qu'il avait annoncé sur son compte twitter il débute ainsi une nouvelle rédaction de 10 chapitres donc inter x enter devrait reprendre dans pas longtemps vu qu'il a il a les dix chapitres d'avance je normalement de mémoire dès qu'il avait fini ses dix chapitres il commençait la publication et il reprenait la publication donc normalement les prochains dans le prochain magazine il devrait reprendre du coup la publication donc on va voir maintenant après code gis pour m'impressionner mais il faut y aller à code gis je ne parle pas les trois films qu'ils ont ressorti là parle de l'animé du manga enfin de l'anime parce que c'est pas un manga de base mais de l'animé c'est un animé de base pour moi code gis c'est du haut du panier c'est du très haut c'est c'est des personnes c'est un personnage incroyable c'est un personnage excellemment bien écrit et construit et une faim mais une faim pour moi c'est l'une des meilleures faim qui a jamais été faite c'est c'était fou c'était fou je me rappellerai toujours la fois je l'ai vu j'ai fait incroyable franchement sur le cul le louche c'est ça le louche oui c'est britannia oui enter x enter c'est qui ton perso préféré mon perso préféré d'inter x enter je dirais c'est qu'il oua et kura pika je les aime bien mon et isoka si on met isoka aussi ça serait les trois que j'aime bien et qu'il oua je l'aime bien juste parce que quand je le kiffe juste pour quand il rentre en 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 mode de éclair la foudre et tout là je trouve tellement stylé kura pika je trouve juste de base tellement stylé avec ses pouvoirs et tout enfin je trouve trop stylé et puis et puis bien évidemment isoka parce qu'il s'occa quoi non les films c'est une erreur c'est une erreur les films je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça mais même si d'akadaté et katarina et on ne le red is missing l'ost du film génial j'ai pas vu les films donc je pourrais pas dire pour ma part c'est qu'il a curé pika et j'aime bien mirouem aussi à moi il viendrait après mirouem moi j'avoue moi je prendrais mes trois ça serait isoka qu'il aura pika et qu'il oua et après y'aurait y'aurait mirouem j'ai bien aimé l'arc enfin pour moi l'arc qui me rende c'est mon préféré du manga donc avec un personnage de mirouem je le trouve vraiment bien construit enfin et et bizarrement le perso le plus humain dans cet arc en fait c'est ça qui est fou mais voilà donc voilà donc normalement ça va reprendre là avec le dark continent et tout une part tellement de voir ça et tout je suis je suis l'arc succession là qui en cours et franchement en fait cette histoire entre la joueuse et mirouem attendrait du coup c'est ça c'est ça en fait il prend tellement conscience il ya tellement une construction qui prend conscience vers les humains de lui de rien que par là par la présence de comment s'appelait déjà la fille je sais plus enter x enter plus comment s'appelle la gamine si je trouve le truc de mirouem j'aime pas savoir j'arrive plus à la retrouver même dans ses choix j'ai choisi comme gui à ça et j'ai retrouvé son nom il change tellement face à comme gui à c'était ça c'est comme gui tu as raison bien vu et il évolue tellement mais en fait ce qu'il ya c'est que en fait mirouem c'est un c'est un gosse il a je veux dire il est né il ya il ya quelques jours quand tout ça se passe c'est un enfant au début c'est clairement ça il évolue il prend conscience de tout ce qui l'entoure de de sa force de ses faiblesses mais de ses sentiments qu'il n'est pas juste une machine à tuer pas il passe de d'un c'est ça en fait si je trouve c'est une construction assez assez folle quand même quand tu lis entre les lignes quand tu prends le temps de de regarder tout où il est passé par les instincts puis après il va être par les sentiments début c'est un instinct animal qu'ils poussent après le temps que son instinct de roi et après il va ses sentiments et tout et si on est sa relation comme lui la première personne de qu'il a pas peur de lui parce qu'il est aveugle donc elle voit pas son apparence elle le juge pas son apparence et tout et voilà c'est la folie franchement c'était secours au moins il est bien plus charismatique que l'araignée je trouve carré que le chef de la de l'araignée il a quand même un flot mais ce qu'il ya c'est qu'on ne voit très peu on va très peu donc mais réel on l'a plus vu tu vois en action et tout ça donc j'attendrai de voir j'ai un fait pour fait an et tann c'est le si je dis pas c'est le n'est pas le gars en montant un peu d'arc là oui c'est ça avec son sonne je sais pas quand il se bat contre la chemise ça ça mourir c'est la forme chimère à son je sais pas quoi il invoque le soleil et le ya carrément un non oui c'est ça il a non c'était ça mon rail de feu mais je crois que c'est lui qui invoque le soleil non un up petite dernière annonce pour ceux qui connaissent le manga dark catering le manga horrifique adapté en anime moi je connais pas alors c'est quoi synopsis keitaro est un médium au collège il est impliqué dans un accident au cours duquel quelqu'un a été possédé ce qui l'a poussé à s'isoler des autres pendant deux ans alors qu'il reprend contact avec la société en tant que que tuteur privé il rencontre une jeune fille brillante ah oui et un certainement capable de dire que keito a des capacités spirituel spirituel elle invite à aller avec elle dans un endroit hanté et de commence alors leur voyage en capturant des mauvais esprits après ça a l'air d'être un truc horrifique donc il ya très peu en vrai de manga vraiment horrifique à d'animé plutôt pas de manga je rectifie viser moi d'animé vraiment horrifique moi c'est pas trop mon kiff après mais à voir les yeux on dirait dire et les ça me rappelle tellement sous les heures ce symbole du crâne comme ça là non mais c'est pas ce serait pas par hasard par non on do kenichi il a fait quoi il a fait qu'un manga d'accord au priori profite joueur il a fait deux mangas et oui dark harney et cheer d'un go bocker ok je connais pas oui j'adore là donc c'était bien lui je me suis pas trompé voilà il y avait pas grand chose cette semaine au niveau des années mais je me souviens avoir lu un manga où un étudiant se venger des autres étudiants qui avait humilié en les assassinant de manière glauque c'était un étudiant c'était une fille il ya un animé comme ça où la fille espé c'est vite fait fait malmener tout mais genre mais vraiment trash un vraiment trash genre ils mettent des aiguilles dans la bouffe et tout est vraiment horrible un étudiant je lis pas c'est j'ai pas la règle toi là je l'ai pas à sain ça manga ah oui c'est un manga tu m'as dit alors lui à mon gars j'ai pas j'ai pas tu vois j'ai pas tu sais juste ça j'ai pas tu sais juste ça je sais juste ça je sais juste ça J'essaie de regarder mais Ok mais je l'ai pas non Je peux pas t'aider sur ce comment J'avais vu en ligne il me semble Mais je ne trouve plus le titre Ah je peux pas t'aider J'ai pas le truc Hum Si on fait ça Non c'est pas ça Regarde un peu si j'arrive à retrouver mais Ouais non j'ai un désolé j'étais allé chercher mais j'arrive pas à voir 501 Ah dommage Traca j'ai cherché ouais Ouais même parce que j'aime pas Sinon un manga ultra sympa Samoura Deeper Kyo Samoura Deeper Kyo C'est 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 Ah bah si Ah mais c'était vieux l'anime Ah mais c'était vieux l'anime Premier tome J'ai eu le premier tome Mais je suis même plus sûr Terrible Terrible Je ne peux pas tout acheter Mais Samoura Deeper Kyo Il me semble J'en garde J'ai un vague souvenir Et j'en garde un bon souvenir C'est ça qui est fou Je suis quasi sûr d'avoir kiffé Mais d'avoir jamais continué C'est quand même fou Tu sais c'est C'est le truc que tu fais hein Mais je sais même plus jusqu'où j'étais allé Bon bref Faudra vraiment que je me remette un jour Toi tes cookies dégages merci Donc Donc voilà Nouvelle affiche pour le film Red On va voir vite fait ce qu'il y a A dire de plus Ah si il y a le second film live action Tokyo Revencher Qui a été lancé pour 2023 J'ai même pas vu le premier donc Le meilleur amitié dans les animés manga pour vous Euh non pas Fairy Tail merci Non j'ai rien contre Fairy Tail mais je veux dire Dans meilleure amitié non pas Fairy Tail quand même Il y a des amities mieux construites quoi Euh Qu'est-ce qu'on a deux visuels pour le film Red Très bien Euh L'animent Demon Slave sorti en 2023 Je ne connais pas On l'a dit Nouveau visuel pour le visuel de Chainsaw Man Euh qui Qui déboîte hein Magnifique visuel Euh Juju Cassian qui a dépassé les 70 millions de ventes Ça ne m'étonne pas Bien évidemment Euh Qu'est-ce qu'on a de bien intéressant de plus Le film Mira et ma petite sœur Qui euh Qui sera disponible le 1er août sur Prime Euh Je ne l'ai pas vu ce film Attends Non je l'ai pas vu Je regarde avec tête du coup Mais j'ai plus de Prime Terrible Euh Euh En plus des deux spin-offs de Radiant Euh Ankama a annoncé 3 nouvelles créations originales pour 2023 Et on voit On voit Qu'est-ce qu'ils ont annoncé Ankama Euh Alors qu'elle recherche Alors on a euh Darwin Sleepy Boy Urbans Les nouveautés originales d'Ankama Euh Donc Darwin Par Valeto Keto Valero Keto Alors qu'est-ce que ça rend compte Alors qu'il cherche des réponses sur son pensée Darwin brise le Skywood Un artefact sacré ayant appartenu à son peuple disparu Les Daikin Et il se retrouve incarné dans Non pas du tout L'objet renferme une énergie inconnue et dangereuse Aux multiples pouvoirs imprévisibles Malheureusement un fragment tombe entre de mauvaises mains Accompagné par Rwanda sa demi-sœur colérique Darwin sillonne l'atoll d'Astoria Pour tenter de récupérer et de lever le voile sur ses origines D'accord ok Ok Sleepy Boy Par Marika Herzog Nate est un garçon ordinaire sauf quand il dort C'est comme un chat Ses cauchemars prennent vie Ok Le Geomon abuse du café pour rester éveillé Et ne pas mettre ses parents et sa sœur en danger D'accord ok Mais à la suite de l'apparition d'horloge volante D'accord D'étranges créatures envahissent le monde Et les humains tombent peu à peu dans un sommeil comateux Pour ne rien arranger les cauchemars de Nate Refuse de disparaître à son réveil Manquant de tuer sa famille Afin de les protéger il décide de quitter la maison Parfait-il à découvrir la source de tous ces phénomènes Et vivre une existence normale Ok Pourquoi pas Et après on a Urbans Par Joel Dos Reis Viegas Désolé si j'écorche les noms A Neapolis un virus affecte l'ensemble de la population depuis la naissance Depuis tout contact Enfin tout contact physique Est formellement interdit car mortel Éduqué dans la haine du sexe opposé Garçons vivent Vivent séparés par un mur Mais l'apparition de endorphine Une drogue révolutionnaire Qui vient rompre le statu quo Bien malgré eux Kanzel et Leslea Deux dissidents de sexe opposés Vont se retrouver mêlés à une guerre de clan Sans merci Ils devront faire face à la réalité qui dépasse Oh ça ça m'intrigue de ouf J'ai tenté de remonter mon historique Mais j'ai trop loin Dommage Alors par contre pour les trois J'ai J'ai une Urbans M'a l'air vraiment original Après ça serait Sleepy Boy Et après ça serait Darwin Par Ces drogues Il est classé par hors d'intérêt Franchement Urbans C'est un synopsis Assez Assez original Et assez intrigant T'imagines que Éduqué dans la haine quand même Jusqu'à un point ouf Il y a une histoire de drogue Ça a l'air d'être une histoire de clan C'est juste un peu le design Qui me gêne un petit peu Mais sans plus Rien de bien De toute façon c'est Le char design On s'habitue assez facilement Je trouve Dans un moment il faut juste prendre l'habitude C'est moins Voilà C'est moins classique on va dire Mais Ce niveau synopsis Ça m'intrigue vachement Je Ça m'intrigue Le plus intriguant des trois C'est celui-là A voir On n'a pas de date pour l'instant Pour ces trois Ces trois Ces trois créations Mais à voir Qu'est-ce qu'on a de nouveau On a Tatami Time Match in Blue La suite de Tatami Galaxy Qui sortira sur Disney Plus Le 14 septembre Pour ceux qui connaissaient Voilà On va écouter Il y aurait a priori une annonce Du film D'un film D'un adaptation animé Pour Undead Unlock Donc ça a un leak Donc on atteint la confirmation Donc ça ce sera à voir Plus tard On a fini avec Oh le tome 41 de Berserk là Je l'ai là J'ai là mon tome collector 41 de Berserk Oh la page couleur d'Ao Hashi Franchement Je ne suis pas animé de sport Mais vraiment Je retombe sur ça Mais Ao Hashi pour moi c'est Je suis trop content Je suis vraiment sous le charme De cet animé Je trouve qu'il aborde le foot D'une façon shonen Mais Je ne sais pas comment dire Franchement je ne sais pas Parce que j'ai du mal Avec Enfin je ne suis pas du tout sport Dans ma vraie vie Regarder le foot Le basket Ou des trucs comme ça Je ne suis pas du tout Anime de sport Non plus Ici je vais regarder Ao Hashi Comme ça Et Je trouve ça trop bien Je trouve qu'il apporte De façon tellement réaliste Enfin je ne sais pas Voilà Je ne sais pas parce que je n'ai pas l'habitude Il y a peut-être des mangas de foot Beaucoup mieux Juste que je n'ai pas l'habitude Je ne suis pas drôle à cible De ce côté là Mais Mais ouais Franchement Ao Hashi Ça a été une grosse découverte Et je kiffe tous les sept mi-soirs Regardez mon épisode Ao Hashi Et ces retournements de situation Qui te font dire Ouah Enfin Je me souviens de l'épisode 5 Il m'a foutu des larmes aux yeux L'épisode 5 L'épisode 10 Ou 11 Je crois qu'il t'a fait un retournement de situation Je ne sais plus lequel c'était Enfin Je trouve ça tellement cool Et puis après Ce n'est pas du foot où ils font Un tir de la tempête Tonnerre électrique du ciel Oh voilà Ça reste du vrai foot Avec des vrais techniques Des vrais positionnements Des vraies tactiques de foot Et pas Et pas voilà Bon après ça reste des lycéens Qui sont aussi forts que des professionnels Mais bon Je pense qu'on ne pourra jamais changer ça Et encore je trouve que Ce n'est pas non plus Sur poussée Ou Je veux dire il n'y a pas toute l'équipe Qui est ultra forte Comme Comme des pros quoi Je veux dire il y en a deux ou trois Qui sont ultra chauds Et qui Qui sont voués à jouer en équipe nationale Tu vois On le présente comme des Voilà C'est les futurs voilà Il n'y a pas toute l'équipe qui est comme ça Donc de ce côté là C'est un peu plus cool Ils font pas des moves impressionnants Ils font pas des moves impressionnants Tu nous parodier Inezo Maleven là Ah Possiblement oui Mais après Inezo Maleven c'est un registre Voilà Je veux dire Même dans Olivier Tom Je veux dire Tire de l'aigle Ou tire du faucon Je ne sais plus comment il l'appelait Tire du tigre mec C'est du foot quoi Donc bon Je veux dire c'est pas dans cette Même dans Kuroko Je veux dire dans Kuroko Il y a des techniques C'est poussé à l'extrême quoi Je veux dire bon Tu verras jamais ça en vrai En fait il y a dans Kuroko C'est des techniques qui existent Qui peuvent réexister Théoriquement Mais poussé à l'extrême Du coup ça devient Voilà Après j'ai kiffé Kuroko hein Mais bon Je veux dire Si tu veux regarder un vrai anime de battle Je veux regarder Slam Dunk quoi Y'a pas de technique de ouf Voilà quoi Bref Du coup moi En fait ce qu'il y a C'est que je préfère des trucs Plus réalistes Des animes de sport Plus réalistes Que Que pas réalistes Vous voyez ce que je veux dire quoi Non Je suis mal exprimé J'ai bien aimé AQ moi Niveau sport J'ai bien aimé aussi J'ai bien kiffé Euh J'ai regardé toute la saison Et euh Et j'ai kiffé J'ai kiffé Et voilà Pareil dans la réaction Y'a pas des trucs Y'a pas des Des techniques Sorties du cul Euh Techniques de la comète Techniques de la comète Spatiale Intercédéral B18 Voilà quoi C'est des passes longues C'est des passes courtes C'est des euh Voilà Du volet quoi Bon Encore une fois Ils sont aussi forts que des pros Mais ça c'est encore une autre histoire C'est ton perso préféré Alors j'ai plus les noms des persos mais euh J'aime bien le euh Alors je connais pas les postes C'est J'ai peur de dire une connerie J'ai peur de dire une grosse connerie Attends attendez Si le libéraux c'est bien ça Ah si c'est bien une poste C'est bon Le libéraux là Comment ils s'appellent leur équipe là IQ Je l'aime bien You Voilà c'était C'était You Moi je l'aime bien You Oui Voilà Nishinoya c'est ça C'est lui Je l'aime bien moi Moi pourquoi Mais je l'aime bien Il m'a marqué tu vois Après euh C'est en vrai c'est l'un des rares des persos Que je me souvienne hors des persos principaux en fait C'est pour ça que je dis que c'est l'un des Après moi j'ai pas lu le manga en entier J'ai vu que l'animé donc il y a peut-être des persos que j'ai pas vu Il y a des personnages je me rappelle plus Honnêtement Je crois qu'il y avait un adversaire que j'aimais bien Mais je sais plus lequel c'était dans quelle équipe Ouais Kageyama bah ouais je m'en souviens parce que c'est Et Tsukishima le défenseur blanc à lunettes Kageyama ou Tsukishima Je vais voir lesquels c'est Non mais voilà mais euh en vrai c'est vrai qu'en fait Si là c'est Aikyo j'ai regardé toutes les saisons mais je me souviens de très peu de personnages hors Kageyama Même le perso principal je me sais plus son nom Oh c'est terrible Euh Enfin je me souviens plus je me souviens Kageyama c'est ok Je me souviens plus du nom du perso Oh c'est horrible Euh Inata merci Voilà à part Inata et Kageyama que je me souviens de leur personnalité et tout Euh de Tsukishima si Tsukishima je sais qu'il est blond C'est le blond à lunettes il est un peu Il est calme il est un peu Il est tacle un peu les autres Mais Euh showyo Et euh voilà Et Nishiji Il m'a marqué quoi Je m'en souviens parfaitement Il est énergique Je trouve qu'il a un design Avec sa mèche là Je crois qu'il a une mèche blonde si je dis pas de bêtises non ? Je dis pas de bêtises Et c'est vrai que Moi j'ai un défaut c'est que J'oublie tout le temps les noms des personnages en fait Au bout d'un certain temps si je me replonge pas dans le truc et tout Si vous voulez je peux vous servir plein de noms de personnages de One Piece ça c'est bon Mais sinon Parce que c'est toujours en cours hein Même si vous me demandez des noms de bludges des fois j'en oublie quoi Même dans Naruto Parce qu'en fait au bout d'un moment j'ai oublié Mais déjà de base j'oublie les certains animés que j'ai vu Des mangas que j'ai lu j'oublie les titres J'aurais tellement voulu tenir ma liste Au début j'avais fait une liste et je la tenais Et puis je l'ai oublié j'ai perdu cette liste Du coup euh... Voilà Yes il a une mèche plus qu'elle C'est ce qu'il me semblait J'ai vu des dizaines de fois à Q donc je connais Je crois que l'anime que j'ai vu le plus de fois de ma vie ça doit être Full Metal Alchemist Brotherhood Je crois que je l'ai vu 5 fois ou 6 fois l'anime No Tijon mon cher No Tijon Non en vrai il faudrait que je fasse un jour il faudrait que je fasse une my anim liste Il faudrait vraiment que je fasse my anim liste Et que je reprends tous les animés tous les mangas et tout Je crois que c'est... mais sur No Tijon il n'y a pas... Euh... mais i anim liste je crois... Il y a que les anims ou il y a aussi les mangas je sais plus Et que je remplisse ma liste Mais ça me prendrait 10 000 ans Parce qu'il faudrait que je relise les titres Les synopsis pour me dire... Attends est-ce que je me rappelle Parce que des fois rien qu'en lisant le titre ou envoie des images Je me dis est-ce que je l'ai vu est-ce que je ne l'ai pas vu Je ne sais plus Du coup je lis les synopsis Ah si ça y est je me rappelle je l'ai vu No Tijon tu peux faire une liste de tout ? En vrai vous savez que quand j'étais en vacances j'avais pensé de faire ça en live Je sais pas si je le ferais en live J'avoue Ah j'avoue hein Il y a tout Ah ouais en vrai je pourrais faire ça sur No Tijon Plus en français Je vais venir acheter voir Ah ouais En vrai euh... Je me tâte Je le ferais mais... Je me dis à un moment j'avais pensé à le faire en live mais je sais pas si ça serait intéressant Moi on pourrait en parler de tout euh... Mais est-ce que par exemple si je me connecte Et tu as tes notifs qui te tiennent au courant selon ce que tu veux voir Ouais j'avais une liste j'ai une liste je sais plus comment ça s'appelle euh... Manga Sanctuary je crois Où j'avais toute ma collection Ouais c'est ça J'ai un compte Manga Sanctuary je crois Et une fois connecté tu peux euh... J'avais rentré tous mes mangas Que j'avais Et ça te prévient Ça t'envoie un mail à chaque fois qu'il y a un tome qui sort des séries que tu suis Du coup j'ai ça pour les mangas Et peut-être que tout regrouper sur un truc ça pourrait être pas mal Ouais pourquoi pas j'aurais peut-être des animés à te faire découvrir Mais on pourrait faire ça en live en vrai hein Ça vous intéresse à l'occasion euh... Pourquoi pas hein... Reprendre tout Alors je suis pas sûr qu'en un live ça passe bien évidemment Mais pourquoi pas euh... Pourquoi pas faire ça hein... Je vais me voir la liste des gens je crois Ecoutez je mets ça de côté pour faire un... A l'occasion un... Un live spécial comme ça ou euh... Pourquoi pas Pour faire un live chill un jour euh... Si j'intéresse Comme ça on peut parler de ce... De ce que vous avez vu De ce que vous avez pas vu Je peux vous présenter certains que j'ai vu Donc euh... Ouais ça peut... En vrai ça peut être pas mal On pourrait faire ça un jour à l'occasion hein... Un jour à l'occasion... Ecoutez euh... Voilà... Donc je mets... Je mets cette idée de côté mais euh... Pourquoi pas... Aussi être plus du... Ah ouais c'est vachement complet hein... Ok... Bah en vrai ouais... Si... Si ça intéresse on pourra... On va... On pourra faire ça... Bon bah voilà... C'était tout pour les actus animés manga... Merci à tous... Pour ceux qui regardent ça sur Youtube... On se retrouve très vite pour la suite... Merci à tous... Merci à tous...